Et bien bonjour c'est John Kidd, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Alors c'est la deuxième vidéo de cette série qui a débuté la semaine dernière Le fonctionnement va être chaque mardi ou mercredi, il va y avoir un sondage sur Instagram Vous votez, vous déterminez la vidéo qui va apparaître le dimanche suivant Et on parlera de ce thème que vous avez choisi Toutes les vidéos ont une actualité récente La semaine dernière c'était mars, j'ai eu beaucoup de retours Que ce soit sur Instagram, sur Youtube ou sur Facebook J'ai eu beaucoup de retours et je vous remercie Bref, n'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner Alors faites l'inverse car ça commence d'abord par l'abonnement puis après la cloche Si jamais vous voulez me mettre un petit soutien, le pouce bleu ça fait toujours plaisir Et pourquoi pas un petit commentaire pour débattre et pour échanger avec les différents commentaires qui peuvent apparaître N'oubliez pas de respecter juste simplement les gestes barrières Alors une barrière dans la gueule ça fait mal Bref, aujourd'hui le thème qu'on va aborder ça sera Pompéi Alors Pompéi, il y a eu quoi ? Une éruption ? Ok Des découvertes officines ? Ça c'est sûr et certain Il y a des trucs et des trésors qui sont encore enfouis sous la terre, les gravats et tout ce qu'on veut Et cette semaine il y a eu quelque chose qui a été découvert, un préciseux véhicule de cérémonie a été découvert Il est décoré par des médaillons érotiques Ah les cochons ils savaient déjà s'amuser à l'époque Ah la 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 la, c'est beau Ça a été découvert en excellent état par des archéologues italiens pas loin de l'ancienne cité Bien sûr c'est un coup de buzz car il y a eu un nouveau directeur dans le parc archéologique de la cité antique qui est la plus visitée au monde Ça à mon avis il y a un coup de pub, un phénomène quand tout va réouvrir ils vont avoir une influence de fou Car forcément si on associe des découvertes historiques plus un peu de l'érotique A mon avis on peut séduire deux types de clientèle Ah c'est peut-être un peu du sarcasme Ah si vous saviez Le char va être exhumé avec des précautions Il va être montré, il est entier, il a les quatre roues, il est muni d'un riche décor en bronze et en éteint Et c'est sûr que c'est merveilleux car c'est merveilleusement préservé C'est beau, c'est beau, c'est beau Alors il parle aussi un peu des scènes érotiques qui sont peuplées de nymphes et de satyres Mais autre question, où se situe le Vésuve, Pompéi ou même l'Italie ? Alors pour votre information du coup le Vésuve est en Italie Il est pas loin de Naples, dans le centre de l'Italie, au sud de l'Europe Car si vous ne saviez pas, l'Italie est au sud de l'Europe C'est en 79 qu'il y a eu cette éruption qui a recouvert tout, tout, tout ce lieu Alors si je peux vous conseiller des documentaires ou des reportages qui sont sur Youtube Pour vous parler de Pompéi ou même de la lave ou des volcans Allez-y, foncez, il n'y a que ça sur Youtube Il y a plein de reportages intéressants Il y a même des séries qui sont sur des sites de divertissement Bref, je vous remercie sincèrement pour le retour de la vidéo précédente sur Mars Je vous mets le lien bien sûr en description si vous voulez aller voir l'épisode Ça me fera plaisir de vos retours sur cette vidéo plus l'ancienne bien sûr Dites-moi s'il y a des choses à améliorer Car c'est hyper important de débuter sainement Et de progresser assez rapidement Pour gagner des abonnés de la Youtube Monnaie Tout ce qu'on veut Alors bien sûr, je rigole avec ça Soyez libre d'être vous-même, de rêver De partir en vacances, de vous évader Soyez libre d'être heureux Bref, je vous fais des gros bisous C'était Chris Abonnez-vous, n'oubliez pas de partager A Papy Raymond et à Mamie Simone Des gros bisous Et à dimanche prochain pour la prochaine vidéo Ou avant Sous-titrage ST' 501